Les grands discours que vous allez entendre ont été prononcés au cours des quatre rassemblements royalistes de Montmajour. Ils ne peuvent en restituer qu'incomplètement l'atmosphère extraordinaire. Il faut imaginer un vaste plateau posé à l'ombre de l'abbaye, comme à mi-hauteur entre le ciel de Provence et la plaine d'Arles. Un vaste plateau baigné de soleil et d'ombre, résonnant de musique, de chants et de discours, décoré de dizaines de drapeaux aux couleurs diverses, peuplé d'une foule enthousiaste, unie par le même combat. De ces rassemblements a écrit Gustave Thibon, je garde le souvenir d'une grande leçon de fraternité et d'espérance. 1970 Au nom de l'union royaliste provençale qui a organisé ce rassemblement, j'ai l'honneur de vous accueillir sur cette terre de Provence, patrie de Frédéric Vistras et de Charles Maurras. Jacques Maurras a bien voulu prendre la présidence de cette Assemblée, et je lui passe immédiatement la parole. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, c'est une grande joie de me trouver aujourd'hui avec vous dans cette belle Provence et c'est un grand honneur pour moi de présider cette magnifique réunion. Il me semblait tout à l'heure, en entendant la rumeur qui montait de la foule que vous constituez, entendre les échos des rassemblements d'avant-guerre. Rock Martin, le Mont des Alouettes. Comme si c'était un miracle que 25 années d'étouffement, de calomnie, de déformation n'aient pu venir à bout de l'une des pensées les plus riches, de l'une des œuvres les plus fécondes de ces 100 dernières années, la pensée et l'œuvre de Charles Maurras. Mais c'est le privilège de la vérité, de la logique, de ne pouvoir être étouffé. J'ai maintenant le grand honneur de passer la parole à M. Gustave Thibault. Mesdames, Messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, mes chers amis, c'est avec une joie vraie que je me trouve aujourd'hui devant vous. Je ne vous dirai d'ailleurs que quelques mots. Je n'ai ni le temps ni le goût de vous faire un cours de philosophie politique. Cette philosophie, vous la connaissez. Elle est faite. Elle est dans les œuvres de Maurras. Vous pouvez vous y reporter tous les jours. L'heure aujourd'hui me semble être à la rencontre, à la fraternité, à la fraternité au sens des hommes qui ont vraiment un père et une patrie, et non à la manière de 1789, n'est-ce pas ? Donc à la fraternité peut-être plus qu'à l'étude. Vous êtes nombreux, et je me réjouis de vous voir nombreux. Mais je dois avouer que le nombre en tant que tel n'a jamais représenté pour moi une valeur. Autrement dit, je ne vous considère pas comme une foule, mais comme une assemblée, comme une communauté d'êtres, divers par leur âme et par leur fonction, unis, unis mais non nivelés, unis par l'amour et pour la défense des mêmes réalités. Applaudissements Car enfin, si nombreux que vous soyez, vous n'êtes pas ici pour faire nombre. Vous représentez une synthèse, vous ne représentez pas seulement une addition. Car, voyez-vous, ce que je ai précisément dans la démocratie, ce qui, dès l'aurore de ma pensée, m'a incliné vers la solution monarchique et vers les traditions qu'elle incarne et qu'elle couronne. Eh bien, c'est que la démocratie, c'est le règne de la quantité sous toutes ses formes, la quantité brutale sous la forme du nombre, sous la forme de la masse, sous la forme de la pesanteur, c'est-à-dire le règne, tout ce qu'il y a de matériel, de mécanique, d'anonyme dans l'homme et dans le peuple. Applaudissements Autrement dit, la fatalité de la démocratie, c'est de cultiver et de dilater jusqu'à l'éclatement le côté quantitatif du réel. Par le suffrage universel d'abord, je n'ai pas insisté sur la loi du nombre. Oui, la loi du nombre où le vrai, l'utile, le bien sont livrés aux caprices d'une foule où l'individu manié par des propagandes est appelé à décider, non en ce qui le concerne directement, et là, oui, la compétence, mais sur des programmes abstraits et lointains qui, par le fait même qu'ils s'adressent à tout le monde, ne concernent plus personne, n'est-ce pas ? Applaudissements Ce qui d'ailleurs, vous le savez comme moi, et Maurras a passé sa vie à le démontrer, par la centralisation qui en résulte, étouffe toutes les libertés personnelles et locales au nom d'une liberté abstraite et inexistante. Applaudissements Comme je ne veux pas citer seulement Maurras, on peut évoquer ici Valérie, qui parlant quelque part de la démocratie, dit qu'elle est là, à la fois, d'empêcher les hommes de s'occuper de ce qu'ils regardent et de les faire décider sur ce à quoi ils n'entendent rien. Applaudissements Vous parlez de la centralisation, eh bien, là aussi, c'est le règne de la quantité, sous l'aspect de l'uniformité, c'est-à-dire, c'est l'écrasement de toutes les communautés naturelles, les familles, les métiers, les communes, les provinces, c'est le laminoir administratif qui efface toutes les différences vivantes, qui transforme l'organique en mécanique, qui réduit la physique sociale, la physique sociale au beau sens que Maurras donnait à ce mot qu'il empruntait Aristote, c'est-à-dire, plus vif, la nature, qui réduit la physique sociale à la physique au sens moderne du mot, c'est-à-dire à la science des corps inanimés, car c'est à cela qu'on nous réduit. Et rien d'étonnant, par ailleurs, cela va très bien ensemble, à ce que cet ordre factice, qui ne repose pas sur la diversité, sur l'harmonie, soit si étonnamment fragile, car ce n'est pas un ordre, en réalité, l'ordre démocratique, c'est du chaos en suspension, c'est du chaos figé, toujours prêt à se changer en chaos explosif, en chaos éruptif. C'est ce que nous voyons d'ailleurs, oui. Nous en savons d'ailleurs quelque chose depuis 200 ans, car enfin, je perds la mémoire des nombres de régimes, eh bien, que nous avons subis et expérimentés depuis bientôt 200 ans, n'est-ce pas ? Ils sont 16, 17 ou 18, que voulez-vous ? On ne comptera plus. On sera un peu comme ces femmes romaines, débauchées, qui paraît-il compter les consulats par le nombre de leurs maris. Mais enfin, la République en a eu beaucoup de maris. Applaudissements Eh bien, il est trop clair que cela appelle la subversion, l'uniformité, la pagaille, s'appelle dans une chaîne sans fin. Et ces révoltes, ces révolutions, même si elles naissent d'un instinct d'insatisfaction profond, d'un pressentiment de vraie réalité, eh bien, tout de même, dans leur expression, elles sont tout aussi artificielles, abstraites, irréelles que le faux ordre qui leur a donné naissance et qu'elles veulent ébranler et détruire. Quand en réalité, dans ces fausses révolutions, on se bat pour les fantômes sous le fouet de propagande où la paille des mots remplace le grain des choses, n'est-ce pas ? La plus parfaite image de la démocratie tranquille et de la démocratie agitée, c'est deux formes qui alternent continuellement et qui sont deux formes de paralysie, il faut bien le dire, la paralysie inerte et la paralysie agitante, la dernière étant la maladie de Parkinson, je n'ai pas de mémoire, n'est-ce pas ? Eh bien, la meilleure image qui peut nous venir à l'esprit, c'est celle du désert. Le désert, portant calme, eh bien, donne l'impression de l'unité. Et dès que le vent s'élève, les grains de sable, précisément parce que rien ne les attache et ne les retient, se soulèvent révolutionnairement au gré de souffles extérieurs. On parle beaucoup de mouvements de masse. Eh bien, c'est un peu massif, le mot. Il n'y a pas de plus grandiose mouvement de masse qu'une tempête de sable dans le désert. Il n'y a pas non plus grand chose qui soit plus dépourvue d'âme et de réalité. Eh bien, c'est précisément la masse que nous refusons. À l'heure où tant d'intellectuels, de gosses, ou même de révérends pères, nous invitent à massifier notre conscience. Moi, je trouve que la leur est déjà assez massive comme cela, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, c'est entendu ? Eh bien, ma foi, de toutes nos forces, nous disons non. Et c'est le sens de notre combat. Nous voulons, au contraire, démassifier le plus possible. Autrement dit, aérer, ventiler la société, refaire un ordre appuyé sur la diversité, la hiérarchie, où chaque individu, chaque groupe, chaque province respire librement, où l'unité fête du respect et de l'intégration de toutes les différences. On vous l'a déjà dit, il faut y revenir toujours, c'est le centre du moralisme et c'est le centre de la vérité politique, la seule qui a existé et qui a donné des fruits. Contre ce raz de marée égalitaire et totalitaire, nous voulons avant tout sauver notre qualité d'homme, tout ce qui nous fait unique et irremplaçable, et à tous les niveaux, depuis l'individu jusqu'à la nation, en passant par tous les intermédiaires et en les respectant. Nous refusons l'érosion et le déracinement, tout ce qui tend à nous transformer, je l'ai dit tout à l'heure, en grains de sable dans le désert ou en épable dans le flot. Je vous convie donc à la lutte de la qualité contre la quantité, c'est-à-dire de la vie contre la mort. Il y a une ville dans le Languedoc où la rue qui conduit au cimetière s'appelle la rue de l'égalité. Cette égalité, nous l'acceptons bien entendu, mais nous l'acceptons dans la mort et non dans la vie. Nous ne tenons pas du tout à transformer la cité humaine en cimetière anticipée et l'idéal démocratique nous y amène. Et ici, comment conclure sans citer les vers admirables de Mistral qui vivaient à quelques lieux d'ici et qui nous convient à ne jamais accepter l'uniformité, la réduction quantitative dans ces vers que je vous dirai d'abord en français, ensuite en provençal. Il est beau de lutter courageusement, comme ma forte en fleur, contre le battement de la mer envieuse et ne jamais subir l'uniforme niveau. Rassemblement du service d'ordre au drapeau au pied du mat de pavillon. 1971. Jacques Maurras s'adresse à la foule des royalistes, réunis pour la troisième fois à Montmajour. Mes chers amis, je vous remercie d'être aussi nombreux aujourd'hui, encore plus nombreux que l'année dernière. Cela est un signe magnifique. Et je vais maintenant passer la parole à notre ami Luporsi. « Mes chers amis, quand nous disons la monarchie sera populaire ou ne sera pas, ce n'est pas pour sacrifier à la mode. Ce n'est pas parce que nous sommes atteints de maladies gauchistes. Nous ne faisons que reprendre notre bien. Le mot populaire est dans notre héritage. Nous le recevons de quarante rois qui ont fait la France. Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Ils ont été puissamment aidés par des peuples qui étaient avides de justice et de protection. Et bien, mes amis, quand nous scandons monarchie populaire, nous ne faisons que reprendre la tradition d'un appel séculaire. Oh, Dieu sait si dans notre société moderne, nous avons besoin de protection. En effet, mais qui nous protégera maintenant contre les intellectuels pervertis que Louis Aragon appelait déjà les chevaliers de l'erreur ? Qui nous protégera ? Parce que nous sommes des proies faciles. Nous sommes désarmés devant un intellectualisme aberrant. qui installe le désordre dans les esprits. Qui nous protégera d'une bureautéchnocratie envahissante et dont le rêve d'hégémonie s'étend tous les jours ? Qu'est-ce qui nous protégera des féodalités politiques dont les idéologies aberrantes ont instauré la guerre civile permanente, la haine et la violence ? Nous sommes aux mains d'une bande d'égraphins qui vivent à nos crochets en nous promettant la lune sur un plateau d'argent ? Qui nous protégera des revendications égoïstes de certaines catégories sociales qui ont perdu tout sens du bien commun ? Qui nous protégera aussi d'un cléricalo-marxisme ? D'un clergé ? composé d'hommes dont la seule qualité est d'avoir réussi leur CAP de curé. L'action française se doit d'être le fer de lance d'une réaction populaire. Il nous reste à prendre notre bâton de pèlerins, à prêcher la croisante antidémocratique sur les places publiques, dire nos raisons, proposer nos solutions et raconter autour de nous la plus belle histoire de notre histoire. Nous sommes, grâce à Maurras, les vivants d'une longue lignée de manants du Roi. Il est imposant le cortège de nos héros et de nos martyrs. Il nous voit et il nous juge. Pourrions-nous décevoir ces authentiques héros de la cause royale ? Car elle était du peuple, la mère Tricot, villageoise du Pain, qui, pour réconforter ses proches parents que les Bleus conduisaient aux supplices, leur lance cette apostrophe. Souvenez-vous que votre Dieu est mort sur la croix et votre Roi sur les chapeaux. Car ils étaient du peuple, ces paysans farouches, qui suivaient aveuglément le seul Georges de notre histoire, en sabots vêtus de kazakh en peau de chèvre, sacré coeur au chapeau, chapelet à la ceinture, met la faux à la main. Ils étaient du peuple, ces paysans vendéens, qui se vécuent furie en hurlant leur cri de guerre, ce cri de guerre que nous reprenons avec infiniment d'émotion, avec infiniment de respect, avec aussi infiniment d'espoir. Mes amis, avec ceux des mauges, avec ceux du bocage, avec ceux du chant des martyrs, pour la monarchie populaire, Rambar ! Vive le Roi ! Je passe la parole à notre ami Pierre Debray. Mes chers amis, je voudrais vous lire un texte d'un auteur célèbre, du moins célèbre pour l'instant. Cet auteur évoque les idéologies libérales ou marxistes, et il leur reproche de ne pas reconnaître qu'il y a une limite radicale de l'économie. Et il ajoute, c'est pourquoi le passage de l'économique aux politiques s'avère nécessaire. Certes, sous le terme politique, beaucoup de confusions sont possibles et doivent être éclairées, mais chacun sent que dans les domaines sociaux et économiques, tant nationaux qu'internationaux, la décision ultime revient au pouvoir politique. Celui-ci, qui est le lien naturel et nécessaire pour assurer la cohésion du corps social, doit avoir pour but la réalisation du bien commun. Il agit dans le respect des libertés légitimes des individus, des familles et des groupes subsidiaires, afin de créer efficacement et au profit de tous les conditions requises pour atteindre le bien authentique et complet de l'homme, y compris sa fin spirituelle. Cet auteur, c'est Paul VI. Paul VI, un moment libéré des brumes démocratiques par l'action du Saint-Esprit, et qui oublie Marita pour Maurras. Et moi, je trouve ce texte une revanche admirable. En 1926, on a condamné l'action française. On a chassé des séminaires les prêtres qui avaient le courage de lire Maurras pour les remplacer par les salopards démocrates chrétiens. Car nous le savons bien, la crise actuelle de l'Église est née de la condamnation d'action française qui a servi à la démocratie chrétienne d'occasion pour chasser les prêtres qui avaient encore la foi en Jésus-Christ et non pas le culte de l'homme. Mais au-delà de cela, quelle revanche, mes amis ! quelle revanche de voir le pape heureusement régnant reconnaître la politique d'abord qui fut la raison de la condamnation de Maurras. Mais enfin, n'est-ce pas, comme on dit dans les milieux cléricaux, un signe des temps ? Au fond, notre société est engagée dans une crise dont personne ne voit la solution. Et, pourtant, quand nous considérons la monarchie dans l'Ancien Régime, cette vieille France, nous voyons bien que le pouvoir politique était précisément en avance sur les réalités économiques et sociales, alors que la France était encore plus qu'à demi féodale. la monarchie, déjà, créé la réalité tatique et administrative d'une société moderne. La société monarchique, c'était la vente de la société, car c'était, en quelque sorte, la flèche du progrès. Eh bien, c'est cette monarchie, flèche du progrès, qu'il faut réaliser. On nous dit, et c'est le marxisme, que l'économie commande, et c'est le libéralisme aussi. Mais, cela voudrait dire que la société se dégage d'elle-même ses propres forces, selon un détermisme impitoyable. Le politique est le domaine de la liberté. Le politique consiste précisément à ce qu'une volonté souveraine dirige et capte les forces de l'avenir, pour ne pas laisser aller n'importe où, mais dans le sens du bien commun du peuple, du bien commun de la nation. Voyons que la République, toujours à la traîne, dominée et dirigée par les mouvements socio-économiques, incapables de les conduire et de les diriger, la monarchie seule peut résoudre ces problèmes que la République laisse tomber en quenouille. nous voyons bien d'aujourd'hui parler de nouvelles sociétés. Mais quel Français peut-il croire quand il voit la République, ce M. Chabon Delmas, dominé par tous les groupes de pression de toutes sortes, ceux de l'argent, ou ceux du nombre, ou simplement les coups de gueule de quelques gamins dans une rue. Donc, c'est au sens d'une monarchie moderne que nous devons avoir une monarchie, je le répète, sans nostalgie et sans folklore. Une monarchie construite en fonction des exigences d'un monde à refaire. C'est cela la monarchie. Cet avenir qui se construit et qui se construit pourquoi ? Parce qu'un président de la République, lui, s'en fout. Quand il sera parti au bout de 7 ans, il aura un traitement de maréchal de France, une auto et un secrétaire et tout le Bataclan. Mais lui, le roi, il sait qu'il y a derrière lui d'autres qui viendront. Il sait qu'il faut qu'il offre ce peuple à conduire, qu'il faut qu'il offre la couronne à cindre à son fils ou à son neveu. c'est-à-dire que le monarque regarde vers l'avenir parce qu'il regarde vers l'avenir comme regarde le père de famille qui a des gosses à élever et un héritage à transmettre. Tandis que la République, la démocratie, regarde vers le seul avenir de l'élection de 1972. C'est pourquoi, parce que nous vivons dans un temps de mutation, comme on dit, parce que nous vivons dans un temps où tout se transforme sous nos yeux très vite. Eh bien, il faut un pouvoir qui est la capacité de prévoir et de vouloir. Nous sommes monarchistes pour construire la France de demain, une France que nous voulons moderne, une France que nous voulons juste, une France que nous voulons libre. Je passe la parole à Michel de Saint-Pierre. Mes chers amis, je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous pour saluer Charles Maurras que je ne suis pas un Maurrasien de vieille souche. J'ai roulé ma bosse dans l'aventure intellectuelle comme dans l'aventure humaine et ceci m'a entraîné fort loin. Mais je suis venu à Maurras tout de même par des chemins divers, parfois étranges, d'illustres aînés comme Léon Bérard, comme Xavier Vallat, comme Henri Massis dont je salue la mémoire m'y ont aidé. Certains collègues et compagnons de combat de ma génération m'y ont aussi conduit et je les remercie de même. J'ai admiré d'héroïques fidélités qui brûlent ça et là dans la France d'aujourd'hui comme des lampes intactes dans un sanctuaire dévasté. Je me suis toujours rapproché de ceux qui aimaient vraiment, qui vraiment servaient la France. C'est un mot qu'on ne prononce plus, la France. Il y a de l'hexagone dans l'air, il y a du mondial un peu partout. Mais moi, je dis la France et je n'ai jamais prononcé aucun mot avec autant d'amour que je prononce celui-là. Quel plaisir, n'est-ce pas, entre nous, la France. L'amour de la France, le culte de la France, je les ai trouvés, moi qui vous parle, retrouvés dans l'œuvre de Maurras, brillant pépite d'or dont il n'est plus au pouvoir de personne d'enfouir ou de ternir l'éclat. Cet amour profond de la France qui semble, je le répète, un thème oublié, un instrument perdu dans notre grand concert d'aplatissement général auquel nous ne participons pas. Et lorsqu'on prononce alors le mot patrie, le mot patrie lui-même, en certains milieux, en beaucoup de milieux, parmi la presque totalité des intellectuels de gauche, parmi beaucoup d'enseignants abusifs ou même de jeunes braillards de facultés, mais c'est comme si on proférait une obscénité. Voilà pourquoi je prononce à nouveau avec vous et avec un plaisir que je ne cherche pas à dissimuler ce mot patrie, cher à Maurras, un mot qui était capable hier encore et qui sera capable demain de soulever les parachutistes, les simples civils dévoués et ces généraux de l'Algérie française coffrés par la Vème République pour crimes d'amour, d'honneur et de fidélité. Voyez-vous, voyez-vous mes chers amis, je ne suis pas un historien de l'entre-deux-guerres et je ne suis pas un doctrinaire. Ce que je vais vous dire brièvement aujourd'hui, moi qui viens d'ailleurs et qui viens de loin, c'est ce que je dois à Maurras. Et pourtant, que n'a-t-on pas fait pour étouffer cette gloire-là ? C'est vrai, il y a des morts qu'il faut qu'on tue, mais ceux-là ont la vie dure. Car la conspiration du silence, voyez-vous, ce n'est pas un mythe aimable nonchalamment appuyé sur une formule heureuse. C'est un fait, c'est un fait quotidien. Oui, c'est le fait de chaque jour à l'époque étrange où nous voici. Comment expliquer par exemple qu'au nom de l'objectivité dans l'enseignement philosophique on préconise le marxisme ou même le sartrisme dans la mesure où on peut employer ce mot alors que, par un oubli volontaire concerté, on ne parle jamais des puissants courants de la pensée nationaliste qui vont de Barès à Maurras à Bainville à Daudet, de l'Action française à Brasiac et Saint-Exupéry, de Bernanos à Ploncard-Dassac. Et voyez-vous, quand on ne les assassine pas on les met en prison comme Maurras, mais souvent aussi on les assassine. Et moi, je tiens à vous dire ma fidélité pour un homme dont j'ai plaisir à prononcer devant vous le nom, car les échos de cette voie éteinte nous parviennent toujours Robert Brasiac encore une fois. Souvent, voyez-vous, il m'arrive maintenant quand on résume les situations, quand on cherche à comprendre, de penser à Maurras. Je l'imagine dans la nuit de son silence, mais aussi dans la lumière de ses éternelles amitiés. c'est ma seule fortune, disait Maurras, l'amitié, mais de ce côté-là, mon Dieu, j'ai été comblé par la vie. Et cette vie de Maurras, elle comptait, elle comptait si bien entre 1920 et 1939 qu'ils ont été seuls capables, Maurras et son équipe, de faire trembler la gueuse, de faire vaciller cette république que Maurras appelait si bien et si justement la femme sans tête et qui, par parenthèse, n'a rien gagné en empruntant les têtes sans cervelle, sans mémoire et sans remords de l'actuelle majorité UDR. Vous êtes nombreux ici pour attester que tout espoir reste permis. Ça, nous le savons. Mais certains retours en arrière peuvent nous être salutaires pour mesurer ce que fut. Nos enfants ne s'en doutent pas, ne peuvent pas s'en douter. Au milieu des turbulences républicaines, la lumière intellectuelle, la véritable lumière nationale de l'action française irradiée de l'œuvre Maurrasienne. Eh bien, mes chers amis, nous n'allons pas quitter des hommes comme Maurras ou Daudet sans dire un mot, un mot seulement de la patrie. Car, c'est à elles qu'ils avaient voué et dévoué leur force. Savons-nous bien qu'en France, le Christ et la patrie sont toujours atteints par les mêmes lances. Nous avons appris, nous autres, au catéchisme dans l'enceinte de nos églises qui était autre chose que ce qu'elles sont aujourd'hui, ce qu'était nos devoirs envers la patrie. Nous les avons appris sur les genoux de nos mères, mais nous les avons appris aussi dans le récit des batailles où nos pères avaient engagé leur âme avec leur peau. Qu'est-ce donc que la patrie ? Mais, pour le cardinal Mercier, archevêque de Malines, la patrie, disait-il, c'est par-dessus tout une association d'âmes. On connaît aussi l'admirable et frustre réponse, maintes fois citée, qu'une jeune recrue fit à ses instructeurs en 1913. La patrie, ben, c'est une chose qu'on se fait casser la gueule pour. Le dernier mot, cependant, en cette matière, reste à Maurras et c'est justice. Nous devrions savoir ce texte par cœur. la patrie est de nos jours, affirmaient-ils, la manifestation la plus complète et la plus cohérente de l'humanité. C'est le cercle de sociétés temporelles, à la fois le plus vaste et le plus solide qui subsistent depuis les destructions du 16e et du 18e siècles. Et l'on peut et doit dire que l'idée nationale représente le genre humain, la nationalité française ayant d'ailleurs des titres particuliers à leur représenter. Permettez-moi de conclure sur cette phrase-là et permettez-moi d'associer dans mon esprit le nom de Maurras une fois pour toutes au mot de patrie en criant pour mon plaisir et pour le vôtre vive la France et vive le roi ! Chers amis de Provence, venus d'Au, d'Aix, de Marseille, de Toulouse, de Martignes, Roquevert, Simiane et autres villes et villages de notre pays, Avignonnet, Nîmois, Montpellierin, Jean de Languedoc et de Gascogne, du Limousin, d'Auvergne et du Béarn, chers amis de Paris, grands multiplicateurs et répercuteurs de nos gloires. Félibres, Félibres, Reine Suzanne Imbert, qui ne manquerait pas à ce beau rendez-vous de notre pierre chauvée, de Maxime Rêle Delsart, de François Daudet et de Jacques Maurras, jeune Félibre qui portait votre fleur à côté de la grande gerbe odorante de Monsieur de Lavouette. Chers amis d'Aspé, chers anciens amis de l'action française, vous groupez jadis par notre inoubliable commandant Dremart, ce noble franc-comptoir, ce compatriote de Lamartine, naturalisé marseillais, vous qui veniez l'applaudir, ainsi que Charles de Bonne-Corse, dans les buis arborescents de Roque-Martine et sous les cyprès ondoyants de Saint-Martin-de-Croix. Chers patriotes invincibles du nationalisme intégral et chers républicains des républiques sous le roi, champions des beaux jours du taureau et de l'homme, jeunes gens qui perpétuaient la race au rasage de Mistral, vous dont les forces printanières incarnent le progrès et dont le bel été proclame les bons fruits de l'ordre et des traditions fidèles qui ne cessent de vous mûrir et de vous grandir. Jeunes gens, jeunes filles, adultes généreuses et valeureux combattants, belles dames des cours d'amour, vous qu'un jour, je l'espère, lorsque j'aurai vaincu la fourbe, le faux témoignage, le parjure et l'iniquité, je pourrai saluer de ma bouche et, malgré le vieillage admirer de mes yeux, c'est de tout mon cœur que je vous envoie les salutations de la bienvenue, car, sans qu'il y paraisse, je suis au milieu de vous, je ne vous ai jamais quittés. de la vieille de la vieille je ne vous ai jamais tout à même pas dans la vie. Maite, des Glenn echo, je conseille me de la vieille de maため, jeuldade, les oppositions Bill G Acts que je vous aime et les choses de l'arranger de construction l'argate comme je vous leurities AH Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501